... ... ... ... ... Stéphane Guillon, je vous présente Hélène Manarino. Vous vous connaissez déjà ou pas du tout ? Non mais j'ai hâte ! Moi aussi ! Je sens beaucoup de sincérité ! Non mais allez-y à fond ! Bonjour Stéphane Guillon, ce matin je suis face à vous pour dévoiler les choses que l'on ne sait pas encore sur vous, qui se cachent véritablement derrière Stéphane Guillon. Il y a eu une petite enquête, et depuis tout petit, votre vie a été dictée par une seule chose, une seule envie, être comédien. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Oui, vous vous êtes toujours vu en haut de l'affiche, ou plutôt vu en vedette, attiré dès le plus jeune âge par les publicités, par exemple à l'arrière des bus, notamment celle des chips Flodor, et par cette jolie blonde qui en croquait une, vous courriez après ce bus en vous disant « Voilà, moi un jour je serai là aussi, et je serai avec cette fille ». Votre vie, vous l'avez toujours imaginée, vous vous exclamiez devant vos parents, avec limite ce discours de campagne, « Quand je serai grand, je serai acteur, j'aurai une grosse voiture, les filles s'évanouiront sur mon passage, et j'aurai un troupeau de chats ». Non ! La magie, j'ai pris de la drogue, le troupeau de chats. Goût de luxe, mais depuis toujours, puisque tout petit aussi, vous demandiez les jouets les plus prestigieux, comme la maquette du Concorde. Bon, en termes d'objets, ça a changé, puisque depuis cet été, vous collectionnez les cendriers. Alors je précise que vous ne fumez pas, mais comme vous êtes devenu fan des ventes aux enchères sur Amazon, vous vous faites livrer de beaux cendriers de collection, et vous avez donc une très belle exposition désormais, de cendriers. Bon, revenons à votre discours de campagne. Celui qui a balancé, j'aimerais avoir les noms là. Mademoiselle est extrêmement bien renseignée. Votre discours de campagne, c'est un beau programme, et pour en arriver là, il s'en est passé des choses, Stéphane Guillon. Déjà, arrêtons-nous sur ce troupeau de chats. Après enquête, je pense que vous auriez pu être le créateur de cette émission. 30 millions d'amis, vous les avez presque eus d'ailleurs. Vous avez collectionné les hamsters, il y a eu un nombre de chiens et de chats incalculables chez vous, mais pas seulement. Vous avez été capable de partir en mobilette sur les quais à Paris pour acheter une canne blanche. Vous l'aviez d'ailleurs ramenée sur votre mobilette à l'arrière. Une canne qui a pollué l'eau du petit bassin présent dans le jardin de vos parents, et vous avez dû dire adieu à tous vos poissons rouges. Et puis surtout, il y a eu ce chien ramené des Etats-Unis, une bergère malinoise qui ne pouvait pas avoir de chiot. C'était trop difficile pour vous à admettre. Qu'avez-vous fait ? Vous êtes allé rendre visite à votre maman dans sa galerie avec un air très grave, et elle voit sous votre blouson deux petites oreilles. Vous aviez donc racheté une chienne. Bon, ça, c'était pour le côté troupeau de chats, les animaux. Et pour le côté acteur, c'est autre chose. Déjà, disons-le, à l'âge de 6 ans, vous imitiez à la perfection Arlette Laguillet à table lors des déjeuners du dimanche chez vos grands-parents, entre deux jeux de cubes. Attends, vous la tenez encore ? Non, je ne la tiens plus. C'est à 6 ans. Travailleur, travailleuse. Non, je ne la tiens plus du tout. Bon, désolé. Véritable, hypocondriaque, vous aimiez jouer les grands malades. Et le sketch que vous donniez aussi, malgré vous, avec votre frère et votre sœur en voiture, et ces fameuses bagarres de qui aura la place du milieu. Et souvent, c'était le premier qui voit une deux chevaux verte qui gagnait. Un vrai comédien, quand il s'agissait de faire croire à vos parents que vous partiez au lycée. Alors oui, vous preniez votre sac, tout était crédible. Sauf que dès que vos parents étaient partis, hop, vous reveniez avec votre petite copine de l'époque à la maison. Vous voyez, déjà, les filles, c'était bon. Vous avez toujours été, Stéphane, un personnage très romantique. Vous avez eu notamment des notes de téléphone considérables, puisque vous appeliez votre petite amie en cachette pendant des heures. Alors, continuons avec le sketch Guillon. Vous avez été viré de votre lycée. D'ailleurs, quand on vous demande si vous avez votre bac, vous répondez oui. Et comme vous dites, de toute façon, on ne peut pas contrôler. Vous avez enchaîné... Attends, on voudrait savoir, vous avez eu le bac ou pas ? Oui. Mon père, ça ne peut contrôler. Évidemment. Vous avez enchaîné les petits boulots. Et là aussi, il se dégageait votre talent d'acteur, enfin d'humoriste, surtout, puisque l'on pouvait assister vraiment à de véritables sketchs. Vous avez travaillé avec l'assistante de votre père. Elle devait faire sa caisse en fin de journée. Et que faisait Stéphane ? Eh bien, il rajoutait discrètement de l'argent pour que tous les comptes soient faussés. Voilà, pas très sympa. Normalement, on en retire. Vous avez également travaillé dans un kiosque à journaux. Et comme vous ne saviez pas comment rendre l'argent aux clients, vous présentiez la caisse devant eux en disant, servez-vous. Je crois qu'on aurait tous adoré tomber sur Stéphane Guillon. Voilà. Oui, vous êtes comme ça. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vous étiez surtout impatient de commencer votre rêve, le théâtre, sans avoir de compte à rendre. Et il y a une chose que vous avez gardée de votre jeunesse, c'est votre main verte. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Adolescent, vous vous ayez poussé du cannabis dans votre chambre. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est vrai Stéphane ? Oui, c'est vrai chez mes parents. Alors, vous aviez construit votre petite sœur et votre père était totalement admiratif de vous voir arroser vos plantes cultivées. Mais il n'a jamais su ce que c'était, surtout. Et aujourd'hui, votre main verte est toujours là. Alors attention, évidemment, plus du tout d'herbe qui fait rire. Autre chose, votre passion pour le jardinage est en ce moment poussé à l'extrême. Vous jardinez notamment le soir en Corse. Vous avez acheté une petite lampe frontale. Et vous vous baladez avec pour couper les mauvaises herbes en pleine nuit. Donc on peut voir en pleine nuit un homme torse nu avec une lampe frontale. C'est Stéphane Guillon. Oui, c'est vrai. Je suis capable parce qu'ils sont très très isolés. Je suis capable d'y aller dix jours, mais absolument seul. Il n'y a que les sangliers qui passent. Et jardiner de 8 heures du matin à 22 heures. Et ne faire que ça, une sorte d'ermite. Et les sangliers ont parlé à Hélène Manarino en tout cas. Et puis parfois, hop, debout 6 heures pour vérifier que les lapins ne mangent pas vos plantations, surtout. Alors goût pour la nature, un de vos moments inoubliables. Passez une journée dans les montagnes, au milieu de cascades naturelles, entre hommes, vous et votre fils. Et c'est ça qui vous fait du bien. L'apaisement Stéphane, l'apaisement fini. Les bêtises, maintenant vous prenez soin de vous. Déjà maintenant, il faut que tout soit cadré. Vous êtes très maniaque. Mais surtout, il vous faut du temps pour vous. Et notamment pour cuisiner. Tous les dimanches, depuis que vous êtes née d'ailleurs, c'est le poulet fermier, pomme de terre. Et quand il s'agit de préparer votre agneau pendant 7 heures, vous avez votre tablier, cette cuisine à vous. Et surtout, encore une fille à vos côtés. Nina Simone, que vous écoutez en boucle. Et puis, pour vous apaiser, il y a aussi le gainage. Tous les jours, quand je veux dire que vous prenez soin de vous. Alors Stéphane Guillon, si je résume, bon acteur. Pas de doute, c'est réussi, tout le monde est d'accord. Les filles, elles étaient là, même pour l'école buissonnière. Le troupeau de chats, vous avez vos plantes. La grosse voiture, on peut dire oui. Ah non, il y a un rêve que vous avez, vous en parlez très peu d'ailleurs, réalisé en film. Et là Stéphane, vous allez pouvoir faire tomber le masque et sans démonstration. Et après avoir retracé quelques anecdotes de votre vie, avouez que vous avez de quoi écrire un sacré scénario. Merci beaucoup, c'est brillant, extrêmement bien renseigné, je pense savoir qui a balancé. C'est vrai ? Oui, je pense. Il y aura des conséquences ? Non, il n'y aura pas de conséquences parce que tout ça est bienveillant et très drôle, donc il n'y aura aucune conséquence. Et vous avez vraiment envie d'écrire un film ? Vous l'avez déjà écrit ? Je suis en train d'écrire, je suis en train d'écrire et le film va être produit. Donc ça c'est vrai que c'est un de mes rêves et c'est chouette. On peut dire le thème en indice ? Non. Voilà. Merci.